Quand j'avais 7 ans, je suis partie vivre deux ans à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est une île française qui se situe juste à côté de l'Australie. J'étais super contente à l'idée de déménager là-bas et surtout, j'allais prendre l'avion pour la première fois. Le voyage se faisait en deux temps, d'abord de Paris jusqu'à Tokyo, puis de Tokyo à Nouméa, qui est la ville principale de la Nouvelle-Calédonie. Et ça représentait un voyage de 24 heures, dont 20 heures de vol. Putain, c'était long. En arrivant, j'ai pas remarqué tant de différences que ça avec la France. Bon, y'avait des palmiers un peu partout, mais c'était le même genre de rue, le même genre d'immeubles, les mêmes magasins. C'est plus tard que j'ai pu constater que cette île avait quand même quelques... particularités. Y'en a notamment deux. Déjà, les saisons, elles sont complètement inversées. De décembre à février, c'est l'été, et de juin à août, c'est l'hiver. D'ailleurs, en hiver, la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Du coup, y'a jamais de neige, t'as jamais froid, et grosso modo, là-bas, on fêtait Noël en t-shirt claquettes. Ensuite, ah oui, les animaux. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'espèces animales que je n'avais vues nulle part ailleurs. Le cagou, par exemple, qui est une espèce d'oiseau incapable de voler, et qui a la particularité... d'aboyer. Il y a aussi des petits margouillats. Ce sont des lézards qui adorent sortir la nuit pour t'empêcher de dormir avec leurs petits cris de merde. Bon, à part ça, ils sont vraiment adorables. Après, en moins cool, y'a par exemple les tricoreillers, qui sont des serpents aquatiques extrêmement venimeux, ou encore les scolopendres, qui sont des millepattes géants dont la morsure est tellement douloureuse qu'une de mes voisines a dû aller à l'hôpital après avoir eu affaire à l'un d'eux. Mais le truc qui me faisait le plus flipper, et de loin, c'était... les cafards. Oui, bon, comparé à un serpent super venimeux, ça peut paraître ridicule. Mais laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, voici à quoi ressemble un cafard français. Et maintenant, voici à quoi ressemble un cafard que l'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie. Ces bestioles sont un véritable fléau là-bas. Y'en a absolument partout ! Et surtout dans les villes. Donc assez régulièrement, des cafards entraient dans notre appartement, et quand ça arrivait, c'était la panique. Un matin, j'étais tranquillement en train de regarder la télé avachie sur le canapé, et en appuyant ma tête contre le coussin, j'entends quelque chose se déplacer derrière. Je relève la tête, et là je vois une masse sombre se réfugier derrière le canapé. J'appelle donc ma mère à la rescousse, et elle lui a couru après dans tout l'appartement en le frappant avec un balai. Et c'est là qu'on a compris que ces trucs étaient invincibles. Et puis il y a aussi eu cette fois où je jouais tranquillement dans ma chambre, jusqu'au moment où je me suis sentie comme... observée. Ça m'a clairement traumatisée, mais le pire c'est qu'il vole. Et parfois un cafard qu'on venait de balancer dehors rentrait tout simplement par la fenêtre. Je le répète, c'est vraiment le pire animal de l'île. Mais les animaux, c'était pas le seul truc flippant. Parce qu'il y avait aussi les tremblements de terre. Une nuit, tout s'est mis à trembler, nos meubles se déplaçaient, et on a eu tellement peur qu'on est sortis en panique rejoindre nos voisins à l'extérieur. Puis on est restés une demi-heure devant l'immeuble, comme si on s'attendait à ce que tout s'effondre. Mais finalement, il s'est rien passé. Mais bon, si on met tout ça de côté, la vie là-bas était quand même super cool. On avait accès aux noix de coco locaux à la volonté, je me suis fait des amis avec qui j'ai passé de super moments, on était à proximité de plages plus belles les unes que les autres. Mais mon plus beau souvenir, je crois que c'est la fois où je suis allée avec mon père sur une minuscule île voisine nommée l'île des pins. Il y avait une piscine naturelle avec une sorte de lagon où on pouvait nager. L'eau était transparente et il y avait des tonnes de poissons tropicaux, c'était absolument magnifique. D'ailleurs, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des sortes de vlogs que mon père s'amusait à tourner là-bas. Du coup, je vais pouvoir vous en montrer des images en fin de vidéo parce que finalement, je trouve qu'elle résume assez bien ce qu'est cet endroit. Une île magnifique avec des paysages paradisiaques et des animaux vraiment uniques. J'ai adoré vivre là-bas. C'était vraiment génial et j'étais super triste quand on est rentré en France. J'ai redécouvert le froid et je m'en serais bien passée. Mais bon, quand je repense à ça... Ouais, je me dis que la France finalement, c'est pas si mal. Hello tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolée qu'elle soit sortie aussi tardivement. Le fait est que je travaillais dans un studio d'animation et que je n'avais pas trop de temps pour faire des vidéos à côté. En attendant, la prochaine vidéo, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et à venir me suivre sur Instagram. J'y poste des petits dessins en exclusivité et il m'arrive même de faire des FAQ parfois. Je tenais aussi à vous remercier pour l'accueil incroyable que vous m'avez fait sur YouTube. Je pensais vraiment pas que ma première vidéo plaise à autant de monde. C'est juste fou. Et en tout cas, ça me motive vraiment à continuer. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501